Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Nouvel accord de paix ce samedi au Sud-Soudan entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Les deux parties ont décidé à Addis Abeba en Éthiopie d'arrêter les combats et de mettre fin à leurs conflits. Les journalistes malgaches bénéficient de nouveau d'un organe de régulation. Ils ont élu ce samedi les membres de leur conseil de l'ordre. L'objectif est de faire respecter la déontologie mais également de défendre la presse contre les pressions. Au Rwanda, la semaine de la mode de Kigali a fermé ses portes ce vendredi 7 novembre. 45 modélistes et 18 stylistes venus de toute l'Afrique de l'Est ont pris part à cet événement. Au Sud-Soudan, un accord de paix a été signé ce samedi entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Parallèlement, un ultimatum de 15 jours a été fixé aux acteurs de la crise sud-soudanaise par l'IGAD, l'organisation régionale est-africaine qui appelle les belligérants à mettre fin à leurs conflits et menace de sanctions voire même d'une intervention. Les précisions d'Ibrakha Dindiaï. Nouvelle espoir de paix au Sud-Soudan Après deux jours de négociations à Addis Abeba en Éthiopie, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont décidé ce samedi 8 novembre de mettre fin au combat. L'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, a sommé dans la foulée les belligérants à entreprendre des réformes profondes mais également a signé un accord de partage du pouvoir dans un gouvernement de transition au risque d'être exposé à des sanctions. Cet accord fait suite à de nombreux céssais-le-feu signés entre les deux camps mais qui n'ont jamais été respectés. Ce qui est compliqué au Sud-Soudan, chaque fois que les accords de paix sont signés et aussitôt après sont violés, depuis le mois de janvier, effectivement, 2014, il y a eu un accord de céssais-le-feu, au mois de mai céssais-le-feu, etc. Et chaque fois, les autorités de l'IGAD, donc l'autorité intergouvernementale, n'est-ce pas, de l'accord de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, ont toujours privilégié le dialogue entre les deux belligérants et ont toujours fait confiance en la bonne foi de Riek Machar qui s'est insurgé contre le pouvoir en place de Salva Kiir au Sud-Soudan. Et ces autorités ont toujours privilégié la voie vraiment du dialogue pour éviter de pénaliser le peuple sud-soudanais. Une autre rencontre entre le président Salva Kiir et l'ancien vice-président rebelle Riek Machar devrait avoir lieu dans les prochains jours. Les Nations Unies ont par ailleurs brandi de nouvelles menances en cas de non-respect des conditions de l'accord. Naturellement, on peut frapper des sanctions d'embargo les deux dirigeants qui sont en rivalité, Riek Machar et le président Salva Kiir ou leurs entourages directs, mais ça ne règle pas la question politique qui les oppose. Et donc cette fois-ci aussi, je doute fort effectivement que ces deux dirigeants puissent s'entendre, puissent accepter justement que c'est le feu au fond. L'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est a donné 15 jours aux deux partis pour mener des consultations. Rappelons que le conflit au sud-soudan avait éclaté le 15 décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. L'invalidation du Parlement libyen paralyse le pays. Après un recours déposé par un député islamiste, la Cour suprême ne reconnaît pas le Parlement issu des élections du 25 juin. Plus de quatre mois après la tenue de ces élections, cette décision pourrait ouvrir la voie au retour du Congrès national général, CGN, et placerait le pays de fait sous une double autorité sans qu'il n'y ait d'arbitrage légal possible. Abdelkader Kadoura, professeur de droit constitutionnel, s'est exprimé à ce propos. La Cour suprême est un petit peu sur la pression des circonstances qui sont attribulées. C'est un problème pour toute la Libye actuellement. Il n'y a aucune institution qui fonctionne correctement. La réalité est. Et comme ça, il y a toutes les institutions, elles fonctionnent selon la volonté des gens qu'ils ont les pouvoirs sur elles. Donc les gouvernements, ils fonctionnent différemment. Les gouvernements à Télévoli, ils fonctionnent différemment de celle de Béva. Et c'est normal aussi que la Cour suprême, puisqu'il est installé à Télévoli, ils fonctionnent différemment de d'autres régions. La lutte contre Boko Haram est une priorité au Cameroun. Nous verrons que d'importantes mesures de sécurité ont été prises le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria afin de freiner les attaques du groupe terroriste. Reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. La guerre contre la secte islamiste Boko Haram s'intensifie sur le terrain et prend une nouvelle dimension. Ennemies asymétriques au début du conflit, les combattants islamistes n'hésitent plus par moment à se positionner comme une force militaire pour attaquer les positions de l'armée camerounaise. Suite aux attaques contre les casernes de l'armée nigériane dans les états de Borno, Yobé et Adamawa, le groupe terroriste a amassé un important arsenal. Deux sources militaires, une trentaine de chars blindés et d'importantes quantités de munitions telles que des roquettes font partie de ce butin. En six mois, près de 18 attaques et de nombreuses tentatives d'infiltration ont été constatées dans les srême nord du Cameroun le long de la frontière avec le Nigeria. Des attaques repoussées avec succès par les forces de défense camerounaises. Avec tout le moyen, la logistique, l'arsenal que le haut commandement a déployé, la population est rassurée. Une victoire, l'espoir de nos forces, ce n'est un secret pour personne. Les faits, comme vous le dites en journalisme, parlent d'eux-mêmes. Donc nous nous attellons maintenant au problème économique pour la reprise. Vous savez que le chef de l'état a débloqué plusieurs milliards, plusieurs milliards pour le compte de la région de l'Esprit-en-Nord. La fermeture de la frontière avec le Nigeria, principal fournisseur de cette région en produits de première nécessité, ainsi que les mesures de sécurité prises par les autorités locales, commencent à avoir un impact sur l'économie de la région. La note de service qui demande qu'on ne circule plus à 20 heures, n'est-ce pas, fait en sorte que les activités nord-tunes sont vraiment bloquées et ça freine l'économie du pays. Ce qui se passe dans les frontières au Nigeria fait en sorte que le carburant devient cher, même dans les stations, on ne trouve plus de carburant. Les gens vont acheter des carburants, n'est-ce pas, dans les stations pour revendre au quartier à des prix plus chers. Fondée en 2002 par Mohamed Youssouf à Maïdougouri au Nigeria, Boko Haram est considérée comme une secte de la mouvance salafiste, poche d'Al-Qaïda. En face des canons des combattants djihadistes, la Mecca mornaise manœuvre pour protéger son intégrité territoriale en attendant la mise en place et le déploiement d'une coalition internationale. C'est ce samedi 8 novembre que les journalistes malgaches ont procédé à l'élection des membres du Bureau de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Un événement pour une profession qui fonctionnait sans organe de régulation depuis 7 ans. La réfonte de l'appareil législatif sera l'un des grands chantiers du prochain Conseil de l'Ordre. Rappelons que le précédent Conseil des journalistes n'était plus actif depuis 2008. Alain Hélonienne, journaliste politique, s'est exprimé à ce propos. C'est un grand pas pour les médias malgaches qui n'a pas encore de cet ordre-là depuis 2007. Auparavant, il y avait quelques divergences et quelques manipulations aussi par rapport à l'utilité de cet ordre-là. Là maintenant, on attend que cet ordre-là puisse mettre en place et remettre sur les rails le métier du journalisme et préparer aussi le code de la communication qui est en marche actuellement pour régir entre autres le métier. Le cadre légal, pour ça, c'est le projet de code de communication qui devrait régir entre autres non seulement le métier du journalisme mais aussi la communication en général. C'est ça qui était en manque à Madagascar depuis quelques temps. Le Maroc insiste pour reporter la canne 2015. Il a donc rejeté l'ultimatum lancé par la Confédération africaine de football, la CAF. Le ministère des Sports marocain a pu sa décision sur la grave menace du virus Ebola et le risque de sa propagation. Le pays souhaite reporter l'événement prévu du 17 janvier au 8 février 2015 au mois de juin 2015, voire en janvier 2016. La CAF, l'instance dirigeante du football africain, avait pour sa part estimé que rien ne s'opposait à l'organisation de l'événement puisque le royaume shérifien n'est pas touché par l'épidémie. Quelles sont donc les répercussions et quelles pourraient être les conséquences de cette décision ? Élément de réponse avec Mahama Traoré, éditorialiste. C'est la première fois qu'on assiste à ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce que disent les instances de la CAF, c'est-à-dire que c'est une compétition et une date internationale, FIFA, et le refuser de le faire, ça compromet ou sinon ça ternit l'image de la CAF dans un premier temps, mais l'image aussi du continent africain à ne pas pouvoir organiser ce genre de compétition. Il y a une grosse amende aussi prévue par la CAF pour ce genre de situation. Et leur équipe nationale aussi, je pense qu'ils vont être suspendus de toutes les compétitions de la CAF au moins quatre ans, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des sélections nationales. Donc c'est du point de vue sportif, prestige, du point de vue football, en tout cas, ça va être dramatique pour ce pays-là. Retour sur la quatrième édition de la Fashion Week de Kigali au Rwanda, un événement auquel ont participé de nombreux stylistes et modélistes venus de toute l'Afrique de l'Est. Ce rendez-vous a également permis de rapprocher ces différents acteurs tout en menant une réflexion sur les difficultés rencontrées dans le secteur. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Promouvoir de plus en plus les talents des créateurs de mode, particulièrement du Rwanda et aussi de l'Afrique de l'Est, tel est l'enjeu de la semaine de la mode de Kigali. Un événement qui s'est déroulé du 3 au 7 novembre 2014 dans la capitale rwandaise. Une quatrième édition qui a regroupé environ une vingtaine de stylistes de la dite région et même de la Zambie. Les dix créateurs ont proposé au public différentes gammes de vêtements, des lignes qui valorisent notamment le mode vestimentaire africain. Le kitengue est une spécialité de l'Ouganda et c'est ma ligne de vêtements. Je l'utilise pour montrer l'unité et cela connaît du succès. Ce n'est que des tissus orientaux mixés avec juste des motifs africains, souvent ou des motifs africains seulement. Les gens commencent à s'habituer à la fashion industry ici au Rwanda et ça s'améliore jour après jour. L'industrie de la mode du Rwanda est en phase embryonnaire mais connaît quelques progrès ces dernières années. Des avancées qui lui ont valu d'intégrer récemment le conseil de la mode du Commonwealth. Toutefois, certains défis d'infrastructure restent à relever pour un véritable essor des stylistes rwandais. Cet événement a pris de l'envergure. Aujourd'hui donc, nous avons besoin de grands espaces et de partenaires pour nous financer. Plusieurs ateliers ont servi de cadre pour renforcer les capacités des participants de cette année. Le Rwanda a été représenté par 12 stylistes au cours de cet événement. Plusieurs mécanismes comme la construction d'écoles spécialisées sont également en train d'être mis en place pour rehausser l'industrie de la mode du pays des mille collines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.